Et voilà la partie pour ce prix France Gallo, donc une course sur plate sur la distance de 1400 mètres alors qu'on a pris un très bon effort, Côte d'Ecole avec Salvation d'Étincelle avec Orlittle Molly au centre qui a pris l'avantage Orlittle Molly qui pour passer dans la ligne droite a l'avantage alors que l'Imperial scam bien en seconde position, c'est gros c'est troisième jeu devant Salvation d'Étincelle c'est Paris donc il ferme la marche, il pleut moins peu qu'on refait la vienne et c'est Côte d'Ecole qui est venu, Côte d'Ecole prendre l'avantage assez librement sur un très bon rythme actuellement alors qu'Orlittle Molly est à l'extérieur en seconde position l'Imperial scam est en troisième position on est à distance avec Salvation d'Étincelle avec Paris de l'eau à l'arrière-garde fermant la marche du peloton les concurrents sont au début de la ligne opposée et toujours s'ouvrent solidement au commandement avec un très légère avantage au Kazakhstan 2S Orlittle Molly va l'entendre à sa course sur les leaders et vient maintenant au deuxième Côte d'École l'Imperial scam attendent de se rapprocher Salvation d'Étincelle est à distance actuellement avec Paris de l'eau la concurrence va aborder l'eau tournante finale et pas de changement notable on était toujours et bon, nous vraiment en tête c'est Brosse-Cazak de l'Étincelle qui a librement l'avantage alors qu'on va tenter de venir maintenant avec Orlittle Molly qui est bien calé dans son dos et qui a calqué sa course sur les leaders maintenant qui a bien respiré l'Imperial scam est troisième et tente de venir devant Salvation d'Étincelle qui est à distance avec Paris de l'eau la concurrence est maintenant à l'entrée de la ligne droite avec l'Imperial scam qui va tenter de venir pour un avantage accélérant avec l'Imperial scam qui va tenter de venir également et puis Orlittle Molly qui ne s'en laisse pas compter il lutte à trois pour la victoire maintenant alors qu'il leur reste maintenant 150 mètres à parcourir avec l'Imperial scam avec l'Imperial scam qui va s'imposer très facilement c'est gros ça Orlittle Molly sera troisième juste devant Salvation d'Étincelle 4, 2, 3, 5 et attention il reste un candidat ne traversez pas la piste ne traversez pas la piste puisqu'il nous reste encore Paris de Maud qui finit son parcours on peut l'encourager, on peut l'appuyer Paris de Maud et il finit en tout cas très courageusement